Le projet From Middle to Crystal, c'est essentiellement Brigethem qui a transformé tout en douceur et en féminité des classiques rock et métal de groupes tels que KISS, Metallica, Bon Jovi et Black Sabbath. Cette jour, c'est qu'ici dans les coulisses du lancement de l'album au Musée Pointe-à-Cagliard. On a même pu assister à la métamorphose complètement glam de la chanteuse. Comment ça fait-il ce soir? Ça se passe très bien. Fébrile parce que je suis contente et heureuse de finalement dévoiler au grand public mon album. Mais sereine parce que je suis entourée d'une équipe extraordinaire. On a pris des chansons qui viennent du répertoire rock et métal et on les a transformées dans un, comment je pourrais dire, une ambiance plus féminine, plus éthérée, peut-être un peu romantique, mais en gardant toujours un petit home flop. Et justement, tu t'attaques à des grands classiques. C'était quoi ton plus grand défi dans ce projet-là? Ben, c'était de peut-être faire oublier le temps de mon interprétation, la version originale. Quand on écoute la chanson, disons, de Kiss, parce que je parlais de celle-là, de pas se dire, ah, ben là, finalement, j'aime mieux la chanson quand les chanteurs de Kiss la font. ou Nothing Else Matters, j'aime mieux quand Metallica la fait. J'adore me faire maquiller. C'est mon moment de détente de la journée. C'est une journée excitante, palpitante, puis on peut ressentir un certain traque, mais moi, le moment du maquillage, c'est mon moment zen. En tout cas, j'espère que quand les gens vont entendre mes versions, ils vont juste découvrir une nouvelle, presque une nouvelle chanson. Je suis arrivée les premières fois en studio pour faire les photos, justement, avec l'équipe de Kryla. Et il y avait Malia qui était là, il y avait la maquilleuse. Et j'ai dit, je suis arrivée tout en noir, presque en jogging, tu sais, vêtements très simples. J'ai dit, moi, aujourd'hui, les filles, je suis un canevas, vous avez un talent, puis je veux que vous mettez votre talent au travail. Allez-y, créez, puis on fait quelque chose qui n'existe pas. Momo et moi, on a tout de suite vu quelle sorte d'image il fallait donner et quelle sorte de, avec Brigitte bien sûr, de justement donner deux côtés à l'image, donc de Cristal et la sorte d'impératrice qu'on a créée. Ça fait 29 ans que Kryla et moi travaillent ensemble. Je dois te dire qu'à travers l'amour et aussi avoir grandi avec beaucoup de ses chansons, ça nous a donné beaucoup de mémoires incroyables. Et en mélangeant le fashion, le vidéo et les tendances qui vont avec cette affaire-là pour donner une attitude mondiale. Je veux que tu prennes, puis c'est ça. Parfait. C'est ça le glam de l'impératrice. Cet album-là, il y a une touche très cinématographique, très théâtrale. Est-ce que c'était important pour toi d'apporter ces dimensions-là? Oui, parce que moi, j'ai ça en moi. J'aime ça quand il y a une espèce de grandiloquence, quelque chose de somptueux. J'ai toujours adoré faire des choses plus grandes que nature, et je pense que les artistes, il faut proposer ça au public. En parallèle avec l'album, pendant qu'on faisait le travail de l'album, on pensait éventuellement pour un spectacle. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un spectacle qui va suivre dans les prochains mois. J'ai trouvé que c'était un peu mystérieux, mythique. Le fait qu'on soit dans un musée, on dirait qu'en dessous, j'ai regardé, c'était comme des tombeaux, mais ça c'est dans ma tête. Mais on dirait que c'était vraiment comme une ambiance. Quand t'es arrivée avec sa robe, j'ai trouvé ça magnifique. Mes impressions à première vue, c'est quelque chose de très théâtral que j'aime beaucoup. J'ai fait beaucoup de comédie musicale. J'aime ce côté fantaisiste-là. Je suis tellement heureuse pour ma sœur. C'est comme la réalisation de toute sa vie, dans le fond. Donc, une fierté incroyable ce soir.